... La démarche, elle est toujours la même chez moi. Je reprends toujours une formule de Julien Green qui est j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que je pars... Je crois que j'ai commencé vraiment à écrire des romans. J'ai écrit beaucoup de romans dans ma vie. J'ai commencé à l'âge de 9, 10, 11 ans. D'ailleurs, au même âge que Le Clésio, parce qu'on en parle souvent, on a écrit un nombre de merdes absolument incalculables entre 10 et 20 ans, heureusement, qui n'ont jamais été publiées. J'en faisais à peu près deux parents qui étaient en général des plagiats de différents auteurs. Et puis, après, j'ai fait un grand livre qui était M. Adrien. Mais vraiment, le grand livre, je me souviens que François-Régis Bastide m'avait dit... Je n'avais pas cru tout à fait, mais un peu que j'étais le nouveau Stendhal. Il m'avait dit, Coco, pour coter le prix Goncourt, il faut que tu enlèves... C'était peut-être la moitié de ce livre qui était énorme. Il devait faire genre 800 pages. J'avais dépecé ce livre qui, à l'arrivée, je crois, faisait 280. Qui n'était plus vraiment plus très bon. Je ne sais pas s'il était très bon à l'arrivée non plus. Et qui n'a évidemment pas eu le Goncourt. Et alors, Julien Green, il m'a expliqué... J'avais beaucoup de mal, je me souviens. J'ai continué à écrire mes romans. Ça m'était un temps fou. Ils n'étaient pas terribles. Je ne les publiais pas, d'ailleurs. Et puis, c'était à 30 ans. Peut-être un peu plus tôt, 28, 29. Et puis, il m'a dit... Mais non, un roman, c'est très simple. C'est un personnage. Moi, par exemple, il me raconte un de ses livres. C'était une femme sur un... Comme ça, à l'arrière d'un bus. Comme ça, derrière une vitre. Il voit cette femme, ce visage. Puis ce visage rentre en lui. Et puis, voilà. Puis il prospère. Il prend de l'importance. Et à partir de là, un jour, il va se mettre à écrire. Et c'est cette femme qui va dicter. Ou il va regarder cette femme agir. Et il prendra, disons, sous la dictée... Une chose très simple, j'appelle ça la voix, moi. C'est-à-dire, les livres, vous savez, il faut avoir une voix. Moi, j'écris sous la dictée, comme le disait Green, comme Green. Et il faut avoir une voix. Si vous n'avez pas la voix, et ça arrive, le bouquin est raté. Et le bouquin est raté. J'ai pas mal de livres dans des... Qui sont restés dans les cartons. Sacs poubelles, c'est ça, dans des... Dans des placards. Ils sont publiés après ma mort, certainement. Ça fera de l'argent pour les héritiers. Mais ils sont tous très mauvais. Je vous préviens d'avance. Ils sont très, très mauvais. Et pourquoi ? Parce que la voix n'est pas là, la voix n'est pas bonne. Mais vous écrivez, moi, j'écris vraiment avec beaucoup de facilité. Après, je travaille. Les trucs viennent tout seuls. C'est très simple. Antoine Bratsock, c'est venu comme ça. Je veux dire, il n'y a aucune raison. Et je ne connais pas de Bratsock, je ne connais pas d'Antoine. J'écris Antoine Bratsock. C'est extraordinaire quand on écrit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça n'a pas un sens caché. Non, il n'y a pas de sens caché. Je ne pense pas à Freud. Alors maintenant, vu que c'est plus grand-chose, depuis le livre, depuis le tsunami Onfray, je ne me réfère peut-être pas trop à Freud. Mais Freud m'aurait peut-être dit, je ne sais pas quoi, Antoine, mais je ne vois pas quel est le rapport avec Antoine. J'ai un vague cousin que je ne vois jamais, qui s'appelle Antoine, qui est d'ailleurs charmant. Bratsock, je ne connais aucun Bratsock. Je ne connais pas ce nom. Mais si vous voulez, c'est venu comme ça. Et c'est vrai que parfois, il y a ce côté un peu bizarre. Il y a l'idée même d'écrire. Moi, j'ai remarqué, j'écris même de plus en plus vite à la fin, parce que, comme si je voulais connaître l'histoire, la fin de l'histoire. Parce que la construction du personnage, elle ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que vous écrivez sur la lancée, et après, vous essayez d'aménager, mais il n'y a pas l'idée de... Il n'y a pas des fiches, comme peuvent faire certains auteurs de best-sellers, en disant, voilà, machin truc, il est comme ça, il a des pantalons en beige, enfin, des trucs de Marc Lévy, par exemple, ou d'autres, d'ailleurs, qui sont plus ou moins cotés. Mais alors voilà, il est timide, il n'est pas timide. Enfin, vous voyez, moi, je ne fais pas comme ça. C'est-à-dire, donc, et c'est vrai pour tous mes romans, il y a une espèce de... Il est là, il apparaît, et en fait, il est vivant. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire dans le roman, en fait. C'est pour ça que le roman ne disparaîtra jamais, parce qu'au fond, on joue avec la vie. Vous voyez, le roman, pour moi, c'est le genre supérieur, parce qu'il mélange tous les genres. Dans un roman, vous pouvez mettre de la philosophie, évidemment, de la littérature, raconter une histoire, de la réflexion, de la poésie. Enfin, c'est le genre complet, parce que vous avez tous les droits, d'ailleurs. Derrière le style aussi, c'est important, le style, mais ce n'est pas forcément fondamental. C'est-à-dire que, par exemple, lisez Stephen Swagg, qui est très à la mode en ce moment, est-ce que c'est vraiment bien écrit ? Enfin, ce n'est pas vrai, si on me dit que c'est bien écrit, je n'y comprends rien. Amok, c'est quand même écrit à la main, comme je te pousse. J'allais plus loin. Pour moi, peut-être le meilleur roman de toute l'histoire, la littérature, je trouve ça sublime. Crime et châtiment. Dostoyevsky ? L'écriture, quand même, laisse à désirer. Alors, moi, comme tous les couillons, je croyais que c'était un problème de traduction. Je me souviens, un jour, à Saint-Pétersbourg, avec des professeurs, des universitaires russes importants, c'était la fin du communisme, je me souviens, c'était une soirée absolument divine, merveilleuse, hyper cultivée. Enfin, c'était la fin du communisme, il y avait encore des gens qui lisaient. Et à un moment donné, je ne sais pas quoi, je leur dis, oui, Dostoyevsky est mal traduit. Et puis, évidemment, comme toujours dans ces cas-là, le type commence à me faire parler. Donc, je me suis dit, merde, j'ai dit le connerie. Et alors, il m'explique, à la fin, après, il m'a fait parler. Mais non, mais tout le monde a souvent traduit. Mais non, mais c'est mal écrit. Et alors, il donne des exemples comme ça, de têtes qu'ils avaient, eux, de répétitions, de trucs. Mais à l'arrivée, Raskolnikov est vivant, Porphyre est vivant, Crime et châtiment, c'est... Alors, le modèle même de livre... Alors oui, ce n'est pas écrit comme Proust, ce n'est pas écrit même, il n'y a pas même la patte de Céline. Et en même temps, cette espèce de rythme à le temps, c'est merveilleux, parce qu'on voit tout, ça vous tient. Et les personnages sont là devant vous, enfin, c'est extraordinaire. Et puis, ils vous habitent, enfin, c'est mieux que le cinéma, même, parce que ce n'est pas seulement qu'on les voit, on les sent, ils sont là, on les entend, haletés, etc. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que moi, je crois... On dit que la littérature, c'est fini, mais le roman, c'est merveilleux. Si vous voulez, moi, je fais partie de ces gens, mais il y en a plein. Moi, j'écris parce que j'aime écrire. Heureusement, j'ai d'autres activités. Parce que si je n'avais pas ces autres activités, je serais une sorte de Max Gallo, publié, à mon avis, peut-être encore un peu plus de livres que lui par an. Quand j'entends les types qui vous disent... Soler, s'il est très gentil, mais quand il vous dit, lui, il écrit pour la postérité, carrément, on n'a absolument rien à foutre. Moi, de la postérité, de toute façon, comme disait Céline, ça reste quand même, grosso modo, un discours aux asticots. Il y en a d'autres qui vous disent, ils écrivent, ils ont l'angoisse de la feuille blanche. À ce moment-là, il ne faut pas écrire. Je veux dire, moi, je n'ai absolument aucune angoisse, je dois dire. Au contraire, j'écris toujours dans la joie, dans le bonheur. Ce que je préfère faire au monde, c'est vraiment écrire des histoires et partir. Alors, il n'y a pas l'idée de souffrir. Je n'ai jamais compris ça. Moi, je crois que d'ailleurs, les écrivains, les vrais écrivains, souffrent assez peu, même si après, c'est vrai qu'ils retravaillent. Vous voyez, il y a une phrase de Steinbeck que je cite, parce que je trouve qu'elle est tellement belle et tellement vraie, c'est quand il y a un livre, il faut tellement qu'il sorte, justement, on est pris par cette voie qui vous domine, qui vous dirige, que plus rien n'a d'importance au monde. C'est-à-dire, ils disent toujours, moi, j'ai cité cette phrase, j'ai reprise de mémoire comme ça, mais c'est vrai, un romancier, c'est quoi ? C'est quelqu'un, le toit s'envole, il continue à écrire, il n'y a plus d'électricité, il continue à écrire, sa femme vient annoncer qu'elle divorce, il continue à écrire, parce que c'est un truc qui vous hante et qui vous habite, et vous écrivez, voilà, il faut terminer l'histoire. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé, je voulais être écrivain déjà au lycée, mais j'avais une obsession, je voulais rencontrer Alberto Giacometti. J'ai fait un journal au lycée, je vais être en troisième, en seconde, avec des amis, deux amis, ça s'appelait le Crotal, uniquement pour rencontrer Alberto Giacometti. J'étais là rencontré, je l'ai vu, après il m'a dit, reviens petit, et je suis revenu, et j'allais souvent le voir, etc. Puis à un moment donné, il me dit, tu pourrais être mon élève, mais bon, puis il est mort très vite à ce moment-là. Et de toute façon, son élève, non, parce que je voulais être écrivain, d'ailleurs, parce que quand il me disait ça, tu devrais regarder, c'est bien, c'est passionnant. Et c'est vrai que lui, c'était pour moi, ça reste toujours, c'est un modèle de vie, c'est-à-dire, mais c'est quelqu'un qui se calcine littéralement dans son oeuvre, il n'y a pas d'autre centre d'intérêt dans la vie que ses peintures et ses sculptures. Et moi, je trouve que c'était vraiment une belle personne, c'est-à-dire qu'un altruisme absolu, comment dire, vous savez, c'est une sorte de, il y en a rencontre comme ça, des sortes de saints laïcs, qui sont complètement transcendés, habités par autre chose qu'eux-mêmes. Et moi, ces personnes-là m'ont toujours intéressé. Dans son atelier, où il était censé dormir, il y avait un lit, mais qui était plein de journaux, de livres, etc. Et il y avait une espèce de vieux fauteuil dégueulasse, à mon avis, où il allait de temps en temps piquer un petit roupillon de quelques heures avant de se remettre à travailler, puisqu'il travaillait tout le temps. Et il disait toujours, c'était toujours la même conversation, il m'emmenait, allez, viens petit, là, on allait au café, rue d'Alésia, près de son atelier, rue Eppellet-Mindron, et puis il prenait un double express, il avait toujours la main qui tremblait comme ça, avec des cendres de cigarettes qui tombaient. Quand elle tombait dans le café, après, mélangé. Puis, il avait toujours, on avait toujours la même conversation, c'est toujours, j'ai failli y arriver, je crois, je vais y arriver demain, mais vraiment, je vais y arriver, à faire des têtes vivantes. Mais c'était quelqu'un de très intelligent, bon, un peu fatigué, c'est sûr, parce que obsessionnel, et qui se, comment dire, qui se carbonisait littéralement dans son travail, dans son œuvre, et qui ne pensait qu'à ça, qui s'auto-détruisait, évidemment. Mais il disait toujours la même chose, je vais y arriver. Et son truc, c'était de chercher la vie. Et moi, j'ai toujours tendance à penser que c'est ça, le roman. C'est vrai, il avait un truc très bizarre, c'est que la toile terminée, il s'en foutait, quoi. Je veux dire, moi, il me proposait toujours des statues, mais comme j'allais rentrer en Normandie et que j'allais prendre le métro, parce que moi, j'allais porter ces trucs-là, vous voyez. Et puis, j'avais 16 ans, je n'avais pas l'âge de conduire une voiture, sinon, je serais venu avec un camion. Mais, vous voyez, donc, il s'en foutait complètement. Et j'avais un grand-père, même, qui était, lui, artiste peinte, qui faisait des très bonnes toiles, élève d'envrelotte, bon, impressionniste dans les années 50 ou 60, c'est-à-dire, il n'était pas vraiment de son temps non plus, il n'était pas moderne, mais c'était vraiment un excellent peintre, professeur à l'Institut de Chicago, très ami, très proche de Solbello, etc. Et je me souviens que, quand il avait trop de toiles, chez lui, dans son studio, il peignait absolument toute la journée. Après, parce qu'il a une jolie retraite, il est parti, et puis il gagnait bien sa vie, parce que les toiles se vendaient bien, puis il a été, bon, après ces années, de professeur A. Et je me souviens que, quand il avait trop de toiles, il faisait un grand A et il commençait à les brûler. Et j'en ai retiré, d'ailleurs, qui était très belle, et qui comprennent les autoportraits. Je me disais, mais c'est fou ! Je me disais, mais c'est de la merde ! Je pense que c'est un comportement qu'on a souvent. Et l'idée, quand on fait, c'est exaltant. Mais moi, j'écris toujours des chefs-d'oeuvre, et je publie des merdes. C'est-à-dire que, dès que le livre est écrit, j'ai besoin d'avoir un autre livre en train, parce que je trouve que... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a un côté... Oui, je vois, mais les peintres sont pareils, souvent. Vous savez, ils ont besoin, dès que le truc est terminé, de se mettre tout de suite à autre chose, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont quand même raté, et que le prochain, la prochaine toile, la prochaine peinture, sera enfin le chef-d'oeuvre. Et moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que... Je m'aimais, mais j'en parle avec des amis écrivains, comme que ce soit Elie Wiesel, Jean-Marie Leclésio. Ils ont toujours un livre en route. Enfin, le livre est terminé. Alors, c'est marrant, parce que c'est à ce moment-là, justement, qu'on vient expliquer qu'on a écrit un soi-disant chef-d'oeuvre. On est toujours un peu embêtés, parce qu'on a toujours l'impression que... Vous voyez, le dernier livre, moi, je ne l'aime jamais tellement, il faut bien le dire. Même celui-là, je sais, c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. L'accueil, les gens, les lettres. Vous savez, quand vous avez 2000 lettres, formidable. C'est surtout des femmes, d'ailleurs, qui se marrent. D'ailleurs, il y a surtout des femmes ici qui se marrent en disant « Ah, je comprends maintenant le pauvre con, pourquoi il est parti. » « Ah, je comprends. » « Ah, le pauvre con avec qui je vis aujourd'hui. » C'est un peu... De toute façon, le truc qui ne va pas, c'est ces types qui, comme moi, sont avec des femmes qui ont 20 ans de moins ou plus de 20 ans de moins, parfois 30 ans de moins, 40 ans de moins. Mais j'en connais. Vous savez, on en connaît. Et il y a toujours quelque chose qui ne va pas. À un moment donné, il y a... Et je peux vous dire, il y a un vrai club, comme ça, des mecs plaqués à 60 ans avec leurs femmes de 25 ans. Mais j'en connais plein. Je les accueille chez moi maintenant parce que je vois qu'ils sont toujours détruits. mais on peut faire des dîners avec plein de monde chez moi dans le midi, là où je vous assure. C'est très amusant de voir ça. Et c'est toujours la même histoire. Et de toute façon, moi, j'adore un peu les secouins. Ils disent, « Mais tu ne te rends pas compte ? Tu puis la mort, tu puis de la gueule. » Enfin, je veux dire, le côté... Non, mais attendez. Il y a ce côté, oui, en besoin de chair fraîche que je trouve pathétique. Et si vous voulez, moi, je me suis... Oui, il y a une forme d'autocritique aussi dans ce roman. Même si je te répète, je ne parle pas de moi, mais je m'en prends. C'est vrai aux hommes qui, comme moi, si vous voulez, sont toujours allés chercher de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est justement parce que vous avez été plaqués que c'était aussi difficile à vivre la rupture ? Non, parce que c'était le très grand amour. Ah non, parce que ça n'avait rien à voir avec les amours précédents. C'était vraiment la fusion. C'était fusionnel pendant six ans. Non, c'était quelque chose... Donc, c'est aussi un ricanement sur l'amour fusionnel parce que vous vous retrouvez très vite par terre. Moi, je veux dire, je plaide pour l'amour. Je crois à l'amour, j'adore l'amour. Il n'y a que ça qui compte dans ma vie, ça, c'est clair. Parce que je disais, évidemment, c'est faux. C'était les livres et le jardinage. Mais enfin, les femmes, l'amour, c'est très important. Pour moi, attends, je ne peux pas vivre sans amour. Mais c'est vrai que là, j'avais, disons, mis la barre très, très haut, beaucoup trop haut. Et puis, évidemment, ça n'a pas tenu, parce que ça ne tient jamais. À l'amour fusionnel, je voulais vraiment lui régler son compte parce que je me disais, vraiment, finalement, on se fait vraiment avoir. Alors que, finalement, un vrai amour avec un rapport d'égalité où chacun se respecte, où il n'y a pas de jalousie, d'ailleurs, aussi. Je trouve que c'est un bel amour. Moi, les amours, j'en ai vécu comme ça. Je ne sais pas pourquoi je suis parti à chaque fois. Mais, si vous voulez, l'idée, presque tout est vrai et tout est faux dans ce livre. Vous voyez, tout est vrai parce que c'est vrai que, vous voyez, le cancer, c'est vrai, la rupture, c'est vrai, le coup de foot, tout ça, tout ça est vrai. Et puis, en même temps, c'est habillé, c'est... Je ne me suis pas cassé la tête pour, vous voyez, embrouiller. Ce n'était pas l'idée d'embrouiller parce que, par moments, ça part dans des trucs... Alors, c'est affreux, d'ailleurs, parce que... Par exemple, le dernier chapitre. Bon, ça se termine bien. Ça se termine par l'amour vrai, je crois vraiment à l'amour vrai, amour sur rapport d'égalité. Puis, je le lis et je dis vraiment... Puis, je crois à ça, vous voyez, c'était aussi ça, l'idée du livre. Ce n'est pas un livre contre l'amour, bien au contraire. Et puis, je dis, ça fait vraiment cul-cul. Alors, je rajoute... Je rajoute, il se fait pipi dessus, vous voyez ce que je veux dire ? Le pantalon humide. Alors, tout le monde me regarde maintenant. Non, non, là, c'est vrai que j'ai une hernie discale, donc j'ai un petit corset, chacun ses problèmes. Mais, vous pouvez vérifier... Non, j'ai juste rajouté ça. Alors, maintenant, les gens... J'ai reçu des lettres, parce que j'en suis à beaucoup de courriers, de femmes, beaucoup... 99% de femmes, à peu près. Et il y a deux femmes, dont une, tout récemment, c'est encore plus drôle, parce que l'une, il disait... Bon, sur les fuites urinaires, elle donnait des conseils différents, de trucs et tout. Et surtout, il y a... Tout récemment, la semaine dernière, j'ai lu à ma femme en riais ensemble, c'était... Elle donnait des marques, vous voyez, de trucs de couche, apparemment, vous n'êtes pas au courant. J'en ai eu, évidemment, après une opération de la prostate, tout le monde a ses petits problèmes, mais bon, les problèmes se sont réglés, et j'en ai eu, mais je n'ai plus ces problèmes aujourd'hui. Moi, écoutez, c'est simple, moi, ma démarche est toute claire. C'est-à-dire que c'est pas de l'autofiction dans la mesure où c'est pas... Je me suis... j'ai pas raconté ma vie en la romançant. Je me suis dit, mais comme souvent, parce que je dis le romancier est un prédateur, quand j'ai vécu cette histoire, c'est-à-dire pas tellement le cancer, mais c'était plutôt la rupture amoureuse, quand je me suis retrouvé totalement anéanti, je me souviens même la scène de rupture où je racontais une histoire horrible, j'avais mise dans le lit, mais j'ai enlevé. C'est tellement dégueulasse. Mais quand j'étais totalement anéanti par la rupture amoureuse, si vous voulez, je me suis dit, mais quel roman ça ferait ? Je suis cassé, littéralement, je me souviens très bien, je rentre à Paris, qu'est-ce que je fais dans l'avion ? Je la prends en note, la scène de rupture, et je l'ai mise intégralement dans le chapitre. Mais c'était pas l'idée, si vous voulez, comme peut le faire Christian Angot, de raconter ma vie, non ? C'est-à-dire raconter une histoire, de raconter une histoire en me servant de ma vie, comme je l'ai fait toujours dans tous mes livres, même quand c'est un roman historique comme Le Sieur Dieu, je me sers quand même de ma vie, des paysages que je connais, ou si c'est la souille, je raconte la Normandie de mon enfance. L'autofiction, en général, c'est souvent des femmes, d'ailleurs. Bon, allez, celui-là, il m'a plaqué, je vais lui régler son compte, et après, on fait un roman de 300 pages en disant à quel point c'était un salaud. Moi, c'est pas ça du tout, d'ailleurs, je crois qu'Isabella, le personnage du livre, s'en sort bien, même si elle est phobique, bon, ça, chacun a ses petits problèmes. Moi, j'ai les miens aussi, ou Antoine Bratzok, elle est sien. Mais je pense que le petit problème de l'autofiction, il y a toujours un truc de règlement de compte. Et Angour m'a toujours gêné, moi, dans ses livres, parce que vraiment, c'était toujours, ouais, l'impression, le pauvre Fever, c'était vraiment un salaud. Voilà, il l'avait quitté, il a raconté comment c'était un salaud sur 300 pages. On est gêné. Et puis surtout, ça fait un type parent, donc un salaud parent, voilà, c'est un nouveau salaud, salaud 1, salaud 2, salaud 3. Voilà, et je dois dire, d'ailleurs, j'ai adoré le dernier Christine Angot, parce que brusquement, ce pauvre garçon-là, Doc Gynéco, le dénommé Bruno, là, justement, elle le rendait attachant, bien, et j'ai adoré ce livre qui s'appelait, je ne sais pas quoi, le marché de l'amour, le marché aux amours, je ne suis pas à titre à la con. Et j'ai adoré ce livre, j'ai adoré ce livre, et tout le monde le détestait. Je disais, mais voilà, un beau livre et tout, parce que Bruno, le Doc Gynéco, on a envie de l'embrasser, il était un personnage absolument merveilleux, moi, je ne savais pas qu'il était comme ça. C'est vrai que le chauffeur de taxi à Paris en disait toujours grand bien, mais enfin, visiblement, le cœur sur la main, voilà, un type, voilà, qui est comme ça, et c'est comme ça qu'elle le décrivait, qu'elle le racontait, et c'est vrai que là, j'aime bien l'autofiction quand c'est comme ça. Mais si c'est pour dire, machin m'a fait ça, etc., moi, je suis très fier de ce livre, vous voyez, toutes mes ex sont contentes. C'est vraiment un roman, c'est-à-dire que, non, le personnage, il n'est pas tout à fait moi sur plein de points, je veux dire, je ne sais pas, on pourrait développer, oui, c'est pas moi, moi, je ne passe pas, par exemple, mon temps à commencer des bouts de roman que je ne finis pas, c'est pas vrai, je finis en général ce que je commence, je ne sais pas, il y a plein, et si vous voulez, non, les fautes, les fautes, c'est... Non, et si vous voulez, et même ma vie personnelle ou privée, alors si je peux dire les choses franchement, c'est bien pire que ça, donc, voilà, donc, si je l'avais raconté, ça aurait été encore pire, c'était horrible, quand on écrit, ce n'est pas difficile, c'est après, effectivement, on pense au regard des autres, je dis, on oublie, parce qu'on se dit, voilà, bon, on passe à autre chose, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai que sur le moment, on n'y pense pas, c'est après qu'on y pense, les gens du point, c'était un gag, d'ailleurs, j'ai toujours, alors, comment t'as trouvé ? On essaie d'avoir un petit commentaire, les gens sont extrêmement gênés, je ne parle pas de mes enfants, ça, j'en suis à la troisième tentative, alors, ça va, tu l'as vu ? Oui, c'est bien, papa. Et alors, qu'est-ce que tu... Enfin, on le voit, ils sont gênés, ils vont tout de suite vers le frigo, chercher quelque chose, enfin, ils ont des tas de trucs à faire dès qu'on leur demande. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je ne m'expose pas sous le meilleur jour et qu'ils savent que c'est vrai que ce personnage, Antoine Bradsoy, qui est très inspiré de moi, ce côté infantile, complain d'hommes, et puis, en même temps, mené totalement par le petit organe qui est devant lui, et qui n'a pas derrière comme les autres animaux, il a juste devant et il passe son temps à le suivre et à courir après. Moi, je ne suis pas un fou de psychanalyse, je crois que vous l'avez peut-être compris, mais je ne sais pas, je me suis souvent dit pourquoi j'ai écrit ça, pourquoi, etc. Et c'est vrai qu'il y avait des petits problèmes dans ma famille, on est cinq frères et soeurs, et les réunions de famille, il y avait quelque chose qui gênait toujours les pièces rapportées, c'est qu'on se mettait tous les cinq et on refaisait la guerre. La guerre, enfin, c'est-à-dire on reparlait toujours de cette histoire d'enfance. mais j'étais battu uniquement parce que je défendais ma mère. Après, j'ai fait une guerre terrible contre mon père et certains de mes frères plus jeunes qui, eux, n'étaient pas battus ne comprenaient pas cette guerre, surtout que le plus jeune, quand il était jeune, il n'a jamais vu mon père battre ma mère puisque mon père, disons, il avait changé. Parce qu'on croit toujours à la rédemption, mais jamais pour les parents. On est contre la peine de mort, mais les parents, voilà. Donc, si vous voulez, j'avais écrit ce livre un peu comme une sorte de mortification ou de tentative de tendre la main à mon père qui est dans son ciel. Et c'est vrai que là, j'avais l'impression d'avoir pris quand même beaucoup plus de risques, surtout que je m'étais embrayé dans une histoire de viol. Alors, après, c'était Gisbert raconter son viol. Alors, j'étais horrifié parce que j'aurais raconté ça juste comme un détail dans le livre pour expliquer qu'à l'occasion de ce viol, je m'étais rendu compte que mon père m'aimait parce qu'il était devenu fou. Donc, à la fois, j'étais content d'être violé. J'ai écrit ça, oui, parce que je voyais que mon père m'aimait. Et puis, entre nous, le viol, voilà, j'avais une mère très intelligente, alors très portée sur la psychanalyse aussi, grande lectrice de Jung, de Freud, etc. Elle a géré le truc génialement. Je veux dire, tout de suite, tout le quartier était au courant. Tout le monde riait, tout le monde se moquait de moi. Et puis, voilà. Et puis, c'est passé comme une lettre à la poste. Je crois que j'ai même employé cette formule. Mais j'ai m'exposé aussi avec l'idée d'en finir. À l'époque, j'avais un cancer. J'en avais marre de mon fils qui, à l'époque, qui avait déjà plus de 30 ans et qui expliquait toujours que s'il était malheureux, s'il buvait, s'il prenait du shit. À une époque, maintenant, tout ça, c'est à cause de moi, parce que j'avais quitté sa mère, etc. Enfin, il l'avait quitté en même temps, d'ailleurs. Mais bon, elle était gentille. Mais bon, parfois, c'était un peu lourd. Et donc, j'ai écrit pour lui, si vous voulez, un peu en disant, regarde, moi, mon père, regarde comment il me traitait, comment je l'ai aimé, comment je l'aime aujourd'hui, comment je m'en veux d'être passé à côté. Parce que voilà. Parce que c'était un hommage à mon père. Moi, j'ai passé mon enfance à la ferme. C'est vrai que ça crée un rapport différent, je pense à la mort. Mes parents étaient des bobos bio avant l'heure, écolo. Et à un moment donné, ma mère était prof de philo. Il m'en est resté quelque chose. Et puis, mon père était artiste et dessinateur en même temps industriel. Il faisait des affiches pour Trigano, etc. Puis en même temps, il peignait. Il vendait ses toiles. À la fin de sa vie, ça marchait pas mal, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il reste, alors, justement, de cette éducation maternelle ? Visiblement, pas grand-chose. Beaucoup d'amour, parce qu'évidemment, j'étais fou de ma mère, évidemment. Ça, c'est complexe. D'Oedipe, j'y suis certainement en plein. Oui, mais c'est vrai que j'y pensais. J'y pense. Vous savez, le message, ce que dit une mère, on a tous remarqué, c'est assez extraordinaire. La vie, c'est plus les années passent, plus on a de gens dans la tête. En général, ce sont toujours, évidemment, les morts, les amis morts, les parents morts. et moi, j'ai l'impression que plus les années passent, plus je pense souvent à ma mère. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va très loin même. J'en suis maintenant à faire développer des photos pour faire des petits cadres, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce de... Parce qu'elle est là, elle est tout le temps là. Mais, contrairement à beaucoup, j'ai un rapport à la mort, vous voyez, parce qu'on a la campagne. C'est-à-dire, autrefois, vous savez très bien, aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, il va mourir seul, en général, à l'hôpital. C'est vrai que moi, je suis parti d'une génération où on mourait au milieu de tout le monde, presque à la limite dans la pièce principale et on allait voir le mourant, on lui parlait, etc. Et à la limite, on venait le nettoyer parce que c'était les femmes qui faisaient ça, mais les enfants pouvaient venir aider aussi. Voilà. Enfin, le mort, je ne sais pas, pas le mourant. Et donc, voilà, j'ai été élevé vraiment à la campagne comme un paysan. J'en ai gardé vraiment beaucoup de... que des bons souvenirs, d'ailleurs. Et puis, sans doute aussi, une façon de voir la vie qui, à mon avis, est supérieure à celle de notre urbanité où je pense que le milieu urbain, quand même, nous met trop de hier, nous empêche de voir les choses. On a tous, aujourd'hui, à mon avis, un rapport à la mort, un rapport aussi même à la religion parce que la mort et la religion sont quand même souvent liés, qui est absolument incroyable, obtus, totalement fermés. et si vous voulez, le refus, l'espèce de déni de cette époque, je me sens un peu étranger. Je vais vous dire même quelque chose qui va peut-être choquer certains d'entre vous, mais par exemple, à propos de la Corrida, moi, je vais de temps en temps voir des Corrida. C'est un spectacle que je regarde toujours avec des yeux horrifiés, que je n'aime pas et qu'en même temps, que j'admire. Je ne sais pas comment dire, j'y vais souvent les poils hérissés et puis en même temps fascinés parce qu'évidemment, on voit des numéros absolument incroyables avec des torréos hallucinants qui se frottent dans le sang, qui jouent avec la bête, qui la contrôlent, qui la tiennent. Bon, c'est une espèce de jeu comme ça autour de la mort. Enfin, on a écrit beaucoup de choses sur la Corrida. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une époque bizarre. Vous avez des gens qui sont en train de bouffer de la viande, de bêtes qui sont arrivées dans un état, je ne vous raconte pas avant de mourir parce que le temps d'entendre les cris des autres et tout, ça met la journée. Et puis, bon, qui sont là et qui mettent de toute façon beaucoup de temps à mourir parce que tu es un bovin, ça ne prend pas 5 minutes. Je ne parle pas s'il est saigné, ça prend 20 minutes. Ça prend 20 minutes, c'est-à-dire plus de temps qu'un taureau. On oublie toujours ça. Plus de temps qu'un taureau. Un taureau, dans l'arène, il va mourir en 15 minutes et il y a intérêt à ce qu'il meurt en 15 minutes. Il meurt en beaucoup moins de temps puisque passer 15 minutes, c'est fini. Mais parce qu'on le voit, on ne peut pas le supporter. Si on le voit. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'on est arrivé au summum de l'hypocrisie quand on pense que des pays comme la Catalogne qui a vraiment été un berceau de la Corrida, il y a aujourd'hui un mouvement de plus en plus fort pour interdire la Corrida. Je trouve que ça correspond bien à notre époque qui ne veut pas voir la mort. Par exemple, c'est sûr, le cancer, par exemple, professionnellement, ce n'est pas génial. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas génial parce que de toute façon, en France, c'est comme ça, on met une croix. On a un cancer et une croix. Moi, j'ai parlé avec des tas de cancéreux, je pense, parce qu'il y a une fratrie, une petite comme ça, on copie. Un club. Je me souviens, Jacques Derrida, par exemple, que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas, il a appris par je ne sais pas qui que j'étais institut curie comme lui. Il avait un cancer du pocréas, c'était plus compliqué. Et puis, on a commencé à parler. C'est vrai que, par exemple, c'est avec lui, j'en parlais, mais j'en ai parlé avec d'autres aussi. D'autres que je ne citerai pas parce qu'ils sont passés par la Russie et puis ils sont parfois pignons sur rue. Il y a un côté très étrange qui est qu'après le moment de sidération, on décide, on annule le dentiste, on annule ceci, on n'achète plus. Je veux dire, comme si on se considérait, on est mort dans le regard des autres, mais on est mort aussi soi-même avant de reprendre la bataille à un moment donné. Mais il y a un côté. J'ai écrit ça aussi, quelque chose que les hommes ici qui ont subi des opérations ont certainement vécu aussi. C'est ce qu'on n'est pas écrit. C'est le côté ridicule des hommes. Les femmes ne sont pas comme ça. C'est la supériorité de la femme quand même. Vous avez une très jolie phrase. C'est quand on a appris à vivre qu'arrivent à maturité les arbres qui feront nos cercueils. Je ne sais pas si vous avez mis longtemps pour la trouver celle-là. Elle est super. Écoutez, j'ai mis pas mal de temps parce que c'est vrai qu'elle a eu deux, trois... C'est la dernière phrase du livre. C'est presque la dernière. L'avant-dernière phrase. Oui, mais c'est celle qui compte. C'est vrai qu'elle a eu deux, trois versions différentes. Je ne pourrais pas dire lesquelles parce que je ne m'en souviens plus. Je pourrais retrouver d'ailleurs. Je sais qu'il y a eu deux, trois versions et ça a été un peu retravaillé. Mais y compris sur Époir. C'est une phrase qui était importante. Oui, mais c'est vrai. Alors là, pour le coup, je contre-signe ça, évidemment. Moi, j'ai quitté Le Nouvel Obs en 1988. L'entente avec Jean-Daniel était moyenne parce que le journal marchait très bien. et bon, c'était un peu compliqué. Les rapports étaient compliqués. Enfin, je passe là-dessus parce que je voulais vraiment partir parce que j'aurais laissé ma peau. Et même si j'adorais perdre Riel, le propriétaire de Nollabs, qui était un type merveilleux. Et Jean-Daniel, je n'oublie pas tout ce qui m'a apporté. Ça, je n'oublie pas du tout. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie. Mais donc, je suis allé au Figaro. Je n'ai pas du tout regretté cette expérience. Je regrettais juste les deux, trois dernières années. Je pense que j'aurais dû partir. Mais c'était après la Mande Ersan. Je n'écris pas ce que je veux. J'écris ce que je pense ou ce que je crois être la réalité. Et puis, après, s'il n'est pas d'accord, tant pis, il se bat avec ses armes. Moi, j'ai toujours été consensuel, de toute façon. Franchement, c'est-à-dire, moi, je suis hélas un drôle de produit parce que j'ai voté à droite, j'ai voté à gauche. Vraiment, mes votes sont publics. J'ai toujours voté à droite, à gauche, ça dépendait des circonstances. Je n'ai jamais caché que j'ai voté Mitterrand en 1974, j'ai voté Giscard en 1981. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas... Je n'ai voté Rocard après, etc. Donc, ce n'est pas un problème de... Moi, je n'ai pas... Je fais partie de ces gens, mais il y en a de plus en plus, visiblement. C'est ce qu'on appelle le nouveau électeur qui fait son marché et qui se dit, voilà, moi, je pense que Mitterrand en 1974, il était prêt. Je pense qu'en 1981, il s'était gonflé la tête avec son programme pseudo-marxiste et que, voilà, il n'était pas... Il avait fait une sorte de régression intellectuelle et que ça aurait été mieux qu'il ne soit pas élu. Je pense notamment que Barre était un formidable Premier ministre. Je pense qu'il aurait été un très, très grand président. D'ailleurs, Mitterrand disait toujours que la France l'a raté. Je pense qu'elle l'a raté. Ça veut dire quoi ? Moi, je crois à des trucs simples. Je crois que la dette est un vrai problème. Donc, la dette de la France, qu'il ne faut pas se voiler la phase. Donc, ça emmerde la gauche, ça emmerde la droite. Je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ne cherche pas... Si vous voulez... En plus, je ne crois pas que c'est ça qui est fondamental dans un journal. Ce qui est fondamental dans un journal, c'est de sortir les informations, ne pas avoir peur de les donner. Voilà. Ce point de vue, moi, j'ai toujours le sentiment que le point énerve. Énerve toujours en haut lieu. Donc, je ne pense pas que c'est un journal consensuel. Simplement, c'est vrai que c'est un journal qui ne met pas de bataille dans le sens qu'il ne fait pas de campagne pour un tel ou un tel. Voilà. Moi, je déteste ce type de journaux. Et quand vous le lisez, d'ailleurs, c'est un journal qui a toujours été urtiquant pour tout le monde. Urtiquant pour Chirac, urtiquant... Mais d'ailleurs, comme Le Figaro l'était aussi, vous savez, c'était très compliqué, malgré ce qu'on pouvait lire dans 13 urtiquants. Les problèmes que j'ai avec Balladur, je n'avais pas le droit la dernière année de rentrer même dans la Matignon. Je ne pouvais voir personne. C'était un peu emmerdant pour le directeur de Figaro. C'était un peu embêtant. Mais voilà, vous savez, c'est des choses simplement, évidemment, on ne donne pas des conférences de presse et on ne s'en vende pas. Aujourd'hui, c'est vrai que comme les colères présidentielles, si vous voulez, sont pratiquement publiques, tout sort. Mais je veux dire, avant, et si vous voulez, ce n'est pas grave, ce n'est pas d'importance, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, c'est normal qu'ils ne soient pas contents. Souvent, le journal, voilà, on tient un peu. C'est un journal indépendant, c'est un journal qui a des convictions fortes, le point. C'est un journal européen, libéral, etc. Mais c'est un journal qui a des convictions très fortes, mais c'est un journal très indépendant. C'est-à-dire, vraiment, avec un propriétaire qui a compris une chose, ce n'est pas le cas, hélas, de tous les propriétaires du journal en France, que pour être crédible, il faut qu'il soit indépendant. Il défend des valeurs, mais il ne roule pas pour des bons hommes, pour un candidat à la présidence. Il n'a jamais fait ça. Le point n'a jamais fait ça dans son histoire, il ne le fera jamais. Mitterrand. Alors, écoutez, moi, Mitterrand, j'avais un rapport assez étrange avec lui. C'est quelqu'un que... Comment dire ? Moi, j'ai connu en 72, en 71, 72, j'avais 21, 22 ans. Et c'est quelqu'un qui... Oui, il a beaucoup participé à mon éducation. C'est-à-dire, il me disait des choses pour mon éducation. Vous voyez ce que je veux dire ? Aussi bien humaine que politique. Politique, non, parce que, d'abord, il était trop cynique pour moi. Bizarrement, moi, je passe toujours pour être cynique, mais ça, je suis traité de cynique par les gens de gauche, souvent. Enfin, pas tous les gens de gauche, mais vous voyez ce que je veux dire ? Une certaine gauche bien pensante. Et au fond, je le sens toujours j'aime pas beaucoup le cynisme. Et Mitterrand était très attachant, en revanche, sur le plan privé, très cultivé, très fin. Et c'est vrai, j'aimais beaucoup Mitterrand. Et voilà, c'était un joueur, quoi. Et puis, voilà, la France, c'était pas son problème. Je vais vous dire même... Comme ça, il y a une figure aussi que j'aime beaucoup, qui est le père Serac. Totalement inconnu au bataillon, mais c'est un jésuite qui vit à Madras, en Inde, et qui a monté une espèce de business complètement dingue, où, je sais pas, il pompe du fric de tous les côtés, il va faire le tour. Extraordinaire. Et il donne à manger, enfin, il nourrit, loge, éduque entre 30 000 et 40 000 enfants des rues. Avec son système, en Inde, c'est absolument extraordinaire. Ça, voilà, ça, c'est une belle figure aussi. Applaudissements. 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 C'est la... Oui. C'est la... Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada